salut c'est chamane de ludovox bienvenue dans ce ludochrono aujourd'hui je vais vous parler de la chasse aux lutins un petit jeu pour 2 à 9 joueurs à partir de 4 ans qui veut se jouer généralement avec un adulte animateur alors dans la chasse aux lutins nous allons partir à la recherche de lutins qui se cachent dans la maison donc d'avant un certain nombre de cartes qui va être numéroté 1 2 ou 3 et nous allons avoir aussi des lutins malins des lutins spéciaux qui vont être avec des petites étoiles donc le principe c'est que on joue soit dans une pièce soit dans une dans toute la maison c'est un mode de jeu qui s'appelle dans toute la maison et on va avoir un joueur généralement l'adulte mais quand les enfants commencent à être un petit peu plus âgés alors ils prennent plaisir aussi à le faire eux mêmes qui vont aller cacher des lutins dans la maison donc l'objectif à le but c'est qu'en fait on récupère le plus de points avec les lutins sachant que suivant le numéro qui est indiqué dessus 1 2 ou 3 il rapporte plus de points plus ou moins de points donc les lutins 1 doivent être cachés de manière parfaitement visible en fait doivent être posés à un endroit mais la carte doit être entièrement visible les lutins 2 doivent être cachés de manière partielle donc être partiellement cachés la carte doit légèrement dépasser mais doit quand même être visible et enfin les lutins 3 vont être complètement cachés donc par exemple sous un objet sous un coussin sous un canapé etc donc on va cacher les cartes et on va lancer ensuite les enfants à la recherche des cartes le mode dans toute la maison en fait permet tout simplement d'avoir une pièce assignée à chaque enfant chaque enfant va cacher des cartes dans sa pièce et ensuite va aller chercher dans les autres pièces de la maison les différentes cartes sachant qu'il n'aura pas le droit évidemment d'aller chercher les cartes qu'il aura caché lui-même en fin de partie donc généralement chronomètre on met cinq à dix minutes ça dépend combien de cartes on a caché tous les enfants vont revenir auprès de l'animateur ou de l'enfant qui fait l'animateur pour compter les points et on va calculer qu'il aura récupéré le plus de points en lutins on peut jouer aussi avec une petite variante un peu plus complexe avec les étoiles donc quand on utilise des étoiles tout simplement alors ça te rend le jeu un tout petit peu plus stratégique puisqu'il ya une part de risque tous les lutins avec des étoiles doivent être conservés on ne peut pas les rendre une fois qu'on les a trouvés si on a moins de trois lutins pour avec des étoiles pour chaque lutin avec une étoile qu'on a on devra rendre une autre carte qui a une valeur numérique et on ne gagnera pas de points pour les étoiles dès qu'on a au moins trois étoiles alors on ne rend plus de cartes on n'a plus la pénalité mais on gagne directement un bonus de trois points donc l'enfant va devoir se poser la question est ce que je suis sûr de trouver au moins trois lutins avec des étoiles ou pas pour savoir si il prend le risque de les prendre et voilà donc la chasse aux lutins ça se joue à partir de tout petit avec des règles de base qui fonctionnent déjà très bien et qui peuvent très facilement être adaptés pour faire une petite partie avec son enfant tout simplement chacun à son tour on va piocher on va prendre quatre ou cinq cartes de lutins et on va s'amuser à les retrouver ou par défaut les enfants sont se débrouillent pour retrouver les lutins mais aussi on joue à deux par exemple on peut aussi utiliser des règles qui dit tu chauffe tu tu te refroidis pour dire si l'enfant se reproche ou s'éloigne des cartes voilà allez à vous de jouer maintenant merci 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 merci